Non mais qui c'est qui te l'a foutu de celle-là ? Ah c'est... Van Exem ! Oh, tu sais pourquoi ? Il est haut. Comme le mec de... Ouais, je devrais pas te le dire. Il y a des, je crois. Tu y vas ? Ouais. A de suite. On est à l'enfer dans combien de temps ? Dans... Tu as... 7 secondes, je crois. A de suite, j'arrive là. Ok, ça va là ? Bonsoir à tous. Bienvenue sur Montelimar TV. Tout de suite, les infos. A la une de ce samedi 7 septembre, l'avant-première mondiale du spectacle d'Adil Zergitz à l'Auditoriol Petrucciani de Montelimar. Avant une tournée de 6 mois qui le mènera entre autres à Paris, Tokyo, New York, mais aussi à Saint-Marcel-Lessosé, Montbouché-sur-Japon et notamment à Bonlieu-sur-Roubillon. Il ne faut donc choisir cette ville de toujours pour sa première représentation. Malgré 670 autographes, 438 photos et coups de téléphone à Barack Obama, le spectacle a pu commencer normalement devant une foule en délire, des fans hystériques et un lancer interminable dessous de sa gorge. Dans l'actualité également, cet accident plutôt inhabituel qui s'est produit en début de semaine. Alors que se tenait mardi dernier l'opération du don du sang à l'espace Saint-Martin, la camionnette rouge qui comprenait les 500 litres de sang récoltés s'est trompée de destinataire. Alors que le centre hospitalier attendait toujours la livraison du sang hier après-midi, la camionnette rouge a été retrouvée près du lycée Alain-Borne. Une enquête est en cours suite aux plaintes de plusieurs lycéens qui auraient moyennement apprécié la sauce accompagnant leur viande du jeudi midi. Une actualité politique maintenant a dit que Fouet-Zervit a officiellement déposé sa candidature au poste de maire de la ville de Montélimar. Devant l'enthousiasme des citoyens, les élections municipales ont été annulées et Fouet-Zervit a donc été élu à l'unabilité pour régner sur un pire monde chien. Sa première action a été de déclarer le restaurant le familial comme nouvel hôtel de ville. Au Madarae-Servit de 15 jours, de 15 jours, de 15 jours. On bénéficie d'une promotion de Fouet-Zervit de partir au volant d'une camionnette rouge en direction du lycée Alain-Borne. Une conférence de presse est prévue lundi prochain pour qu'ils puissent répondre de ces actes. Enfin, pour terminer ce journal, je viens d'apprendre que nous avons un invité exceptionnel de dernière minute, et cet invité n'est autre qu'elle dit Zaguit lui-même. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, comment se passe ce spectacle ? Bah écoutez, c'est super bien ! C'est génial ! Waouh, quel succès ! Mais alors racontez-nous, comment vous en êtes arrivés jusqu'ici ? Bah écoutez, je suis allé aux concours forants en septembre incroyable ! Quel parcours ! Vous avez aussi presque tout connu que ce soit durant votre jeunesse, vos rencontres, vos amours, vos sacrifices aussi. Vous avez même réussi à échapper à la mort alors que vous tentiez héroïquement de sauver un hamster asthmatique. Comment les gens vous voient-ils aujourd'hui ? Ah écoutez, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sacré carré modestie. On est toujours étonné par contre de simplicité. On vous sent déjà très à l'aise avec les médias et les journalistes. Vous avez peut-être un dernier mot à dire aux fans qui vous écoutent ce soir ? Adil est fou ! Je suis sûr qu'ils seront très touchés par un discours si sincère. L'interview doit malheureusement se terminer ici. Merci beaucoup d'être venu Adil. Et puis vous êtes toujours le bienvenu sur Montélimar TV. Bon courage pour la suite. Quant à vous, je vous retrouve dans une heure pour un prochain Flash Info. Merci de votre fidélité. La caméra, connard ! Ah ça va ! Alors, vous viendrez voir ce spectacle ? Ouais ! Ok c'est parti, musique ! Au revoir ! C'est parti 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 !